Des garçons chauve-souris se reposent. Une bande de filles armées entre dans un couloir la nuit. Un homme en capuche noire relève la tête et nous toise. Quelque chose se prépare dans l'univers crépusculaire de la nouvelle campagne de pub Adidas. Original is never finished. Sur un remix de My Way défilent des vignettes faisant apparaître des mannequins du moment et des célébrités venant du monde du sport et de la musique urbaine. Adidas affirme là sa stratégie déjà remarquée en 2009 dans sa très warholienne House Party. En réunissant un maximum d'influenceurs, le spot met en scène sa propre stratégie de promotion. En 2017, Adidas franchit un cap supplémentaire en fabriquant une sorte de tumbler ou de mood board géant mélangeant célébrités et références culturelles. Il est réalisé par le Sud-Africain Terence Neal dans sa ville natale de Cape Town. Cape Town est une destination branchée et trépidante, souvent comparée à une sorte de New York de l'Afrique. Là où quelques années auparavant, il contribuait à construire l'esthétique white trash post-apartheid des géniaux de Antwoord. Merci à vous pour les choses que vous avez fait pour nous. Merci à vous pour que j'ai acheté les couleurs et que j'ai acheté les couleurs. Merci à vous pour ça. Il nous faut pour appréhender ce flux d'images entêtantes de 75 plans pour 80 secondes et déjà 25 millions de vues tirées des fils rouges. Par exemple, cet homme posant dans une composition symétrique avec deux femmes rasées ne nous rappelle-t-il pas un autre gourou qui en 73 révolutionnait la culture pop en l'atteintant de mysticisme et d'alchimie ? Ou encore, cet homme passant devant un miroir et qui n'est autre que Devin Hines, le chanteur de Blood Orange, nous rappelle la séquence finale de La Dame de Shanghai d'Orson Welles, séquence qui a influencé la culture street à travers sa reprise emblématique dans Opération Dragon, avec Bruce Lee, aussi en 1973. Et pour clore cette constellation de références, qui jouait face à Bruce Lee dans le jeu de la mort en 1978, faisant se rencontrer pour la première fois le monde du basket et celui du kung fu ? C'est l'immense Karim Abdul-Jabbar qui n'est autre que notre mystérieux homme en noir. Le rappeur Snoop Dogg y fait aussi une apparition à travers l'évocation de la pochette ultra-iconique de son premier album Doggy Style, sorti en 1993. La pub donne vie au dog catcher et devant lui, l'homme chien d'étal. Comme en 2015, le jeune Walter Scott, abattu de huit balles dans le dos par un policier en Caroline du Sud, ravivant les foudres du mouvement Black Lives Matter. La colère s'incarne aussi dans la séquence des filles, prenant les pauses inoubliables de Malcolm McDowell et de sa bande de droogies dans le film Orange Mécanique. Mais le gang, mené par la chanteuse de R&B de 21 ans, Mabel, s'en prend à une caméra de surveillance et à un drone, nous adressant un bien gentil message d'avertissement face à la société de contrôle. Message ironique venant d'une génération qui, pour être consacrée par Internet, lui a vendu son intimité. Son premier EP s'appelle Bedroom et tout le monde a l'air d'être invité dans la chambre de Mabel. Comme d'ailleurs en 1971, dans la chambre d'Alex, mais pour un rendu très différent. Où est donc passé le psychopathe du film de Kubrick, qui tabassait d'innocents clochards, qui pillait et violait et rêvait de sexe, de puissance et de mort ? De la même manière, que reste-t-il du romantisme suicidaire de la dame de Shanghai ? Plus la peine de casser les miroirs, on s'y contemple. Et Alejandro Jodorowsky, filmant un rituel de purification pour se débarrasser de la séduction, pouvait-il imaginer qu'on transformerait ses femmes disciples en femmes ballon de basket. Les références défilent, mais toutes ont un peu perdu de leur éclat, comme cette Vénus mélancolique, inspirée de celle de Sandro Botticelli, qui avait représenté en déesse de l'amour son modèle Simonetta Vespucci, celle qu'on appelait à la cour des Médicis la plus belle femme de son époque, et auprès de qui, dit-on, le peintre se fit enterrer. La Vénus Adidas nous semble bien seule, alors qu'elle se photographie en selfie, nous adressant une plainte muette face à un monde qui ne produit plus que des miroirs. Et comme disait le poète, « Les miroirs feraient bien de réfléchir un peu plus avant de renvoyer des images. » Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire sans main. Comme d'habitude, je vais sourire. Oui, comme d'habitude, je vais m'aimer lire plus sans habitude. Enfin, je vais vivre plus sans habitude. Et puis, le jeu s'en ira.